Est-ce que tu fais d'autres machines non ? Et bien après l'initiative je fais d'autres machines. J'ai mis le bouton de Laura lavé. Tu ne l'as pas fait. Vas-y. Mais qu'est-ce que ça fait s'il est lavé ? C'est pas grave. Elle a besoin d'être lavé. Elle a besoin d'être lavé. Bah je vais le faire maintenant. Ah bah oui, pourquoi tu l'as pas fait ? Mais t'inquiète je vais le vider, je vais l'étendre et je vais lancer à Elsa. Ah tu vas l'étendre ? Ouais et je vais lancer Elsa. Ah ouais. Et je lance Elsa hein. Et je lance Elsa hein. Je vais étendre le linge et je vais la lancer. Elle m'a chauffé là, ça y est. Non mais il faut laver son doudou là. Elle ne le lave jamais. Moi je vais la laver. Comme ça c'est fait. On n'en parle plus. Je vais prendre le linge là. Il n'y a pas grand chose en plus à éteindre. Il n'y a pas grand chose en plus à éteindre. Hop. Mais tu sais que c'est pas grave si moi le mien je le lave mon doudou hein. Aie aie aie. Que d'histoire. On croirait une gosse. Dès le matin elle cherche la bagarre de toute façon. Hop. Voilà. C'est ça. Plus t'es pas chier. Des fois je l'étends le linge hein. Comme si je le faisais jamais tiens. C'est ça. Elle est dans la vianderie. C'est ça. Elle est dans la vianderie. Elle est dans la vianderie. Elle va aller à la machine. Elle a sa peluche dans ses bras tu sais. Mais non ça fait longtemps que je lui dis que je vais lui lancer à la machine. Parce qu'il faut laver une fois de temps en temps. Tu vois c'est un doudou. Elle dort avec et tout. Mais non elle ne supporte pas l'idée qu'elle aille à la douche. Donc je vais la mettre de force. Et comme ça elle aura pris ça. Touche moi le mien je le lave. Il n'y a pas de débat. Je mets même le programme délicat si tu veux. Je mets le programme délicat. Mais il n'y a pas le programme zéro faut la laver. Bon bah du coup j'espère que vous allez bien dans cette intro de vlog. Dernier jour d'école. Ah je vais aller en ce con. Messieurs dames. Ouais ça y est. J'ai déposé les enfants ce matin. Ils sont à garder aujourd'hui pour dire au revoir et tout. Et puis voilà. Voilà c'est bon. J'ai l'attitude maintenant. Je peux aller mettre Elsa à laver. Mais je le mets en délicat. Elle est toute seule. Regarde les taches qu'il y a partout dessus. Je la mets en programme court. Elle sera nickel. Elle n'aura pas de blessure. Non. Mais si. Arrête là. Mais il est bien. Je le lave le mien. Mais fais ce que tu veux. Mais si tu veux je le mets avec. Bah va chercher le tien. Comme ça. Il est tranquille. Mais pourquoi tu veux pas la laver. Elle est toute dégueulasse. Qu'est-ce que tu veux ? Et alors ? Bah faut laver. C'est plein de bactéries qui rendent malade et mal au ventre. Non. Si. Tu m'as dit. Tu m'as dit le ventre. Tu m'as dit le ventre. Tu m'as dit le ventre. Arrête toi. C'est bon aller dans le tambour. Regarde. Viens à la mort. Tu veux dire au revoir. Non. Mais je vais la laver. C'est pas grave. Elle sentira tout bon. Mais non. Regarde. Non. Tu m'as pas. Non mais tu m'as pas. Pourquoi tu pleures. Mais tu pleures vraiment. Mais c'est grave. Elle va pas disparaître parce qu'on la lave. Ah putain. Et. T'as 5 ans ou quoi ? Tiens. Et comment on lave le dos des enfants ? Ah putain. Tu l'as vu ? Je suis tout pourtant embêté mais ça fait longtemps que je pense qu'il faut la laver. Quitte en vrai elle m'a trop fait mal au coeur de purée là. Putain. C'est ouf hein. Tu sais pas. C'est bizarre. Après moi non plus j'aime pas laver le mien. Mais quand même. Pas grave. Chuuu. Aïe. Bon dans du coup. Dans tous les cas c'était l'intro de vlog rigolote. Voilà. Bon. On se retrouve du coup pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le vendredi 5 juillet. Il est 9 heures 6 du matin. Il ne pleut pas. Pour l'instant. Du coup je me suis levé. J'ai emmené les enfants. J'ai emmené les enfants à l'école. Je suis allé sur le pc. J'ai fait la liste des courses pour. Parce qu'en fait ce soir aujourd'hui. Il y a Miguel. Il y a. Il y a Geoffrey et Théo qui viennent. Parce que cet après je suis à un urbex avec Geoffrey. Et Théo il nous rejoint ce soir pour faire l'enquête. Du coup j'ai mis en charge des batteries et tout ça. Il mange à la maison ce soir. Parce que vu qu'il fait 22h. Il fait nuit qu'à 22h. On doit rester à la maison pendant un petit moment. Et du coup on va faire des mini burgers et des wraps. Pour les enfants et nous. Mais il y a aussi une box à préparer ce week-end. Il faudra plusieurs boxes à préparer ce week-end. Donc j'ai fait toute la liste des courses. Comme ça Laura vu qu'elle vient au pôle en place maintenant. Pour son truc de. De stopper les aides et tout ça. Et bah elle ira aussi aux courses au passage. Voilà. Bon les amis. Il est 9h37 du mapping. On discute avec Gaston dehors là. Je me suis pris un petit café au lait. Enfin un macchiato au café au lait. Je sais par contre. Peu importe. Là je vais monter du coup la vidéo de Laura. Le replay de live d'hier. Comme ça c'est fait. Et puis après elle va partir à Saint-Dié. Gaston aussi va partir à Saint-Dié. Ah. Une voiture. Ah bah ça doit pas être la carte SIM. Parce que la carte SIM est expédiée aujourd'hui. Pour Léo. Donc ça m'étonnerait que ça soit ça. Des factures encore. Ouais c'est le facteur. Après. Alors. Bon. Je vais aller monter cette vidéo. Comme ça c'est fait. Tac. Où je prépare le matos pour l'enquête de ce soir. Du coup de Ghost Ness. Mario Bré. Va. En. Yeah baby. Allez let's go. Au travail mon gars. Au travail. Hein. Putain. Merde. Mes amis il est 10h. Laura regardez comme elle est les... Attendez elle met ses sous-settes. Elle est élégante avec les habits qu'elle a récupéré. Chez Pôle emploi comme ça ils vont croire qu'en fait tu veux racheter Pôle emploi. Non tu vas pour arrêter d'être payé par ton emploi. Oh putain. Là il y a un M derrière. Marie. C'est quoi ? Madeleine. Madeleine ça s'appelle ? Oh oui. Ah bah dis donc. Chuuut. Quelle classe. Bah c'est vrai. Vous allez voir. Je vous montrerai, vous direz si c'est classe ou pas. C'est un sac. Ah oui faut que je te les donne ouais. Papier d'Ursof ouais. On l'avait réparé. Non. Presque réparé. Non réparé. Attends j'arrive. Hop là. J'ai filé le papier d'Ursof et tout. Donc voilà. Noté une activité. Selfie là pour emploi. C'est pur ça. Voilà. Attestation d'examération racre. C'est bon. Tiens. C'est l'original hein. Il faut une copie. Tu veux un stylo. Oui. Hein. Je sais qu'il y a la fraisie. Pourquoi vous allez laisser tout ça dans le plan là. C'est moi. Bah pourquoi pas. Bah si. Il faut le couvrir. Encore ? Bah il y a des mouches. Oui c'est vrai. Ça c'est moi. Ça c'est moi. Dans ton lit. Son lieu d'habitation. Garder du coup comme elle est élégante. Eh oui hein. Tu me tiens au courant ? Ah euh. Tu prends la carte pro. Du coup vu qu'elle est. Je vais la matière à acheter pour les box. Attends je te la donne. Oui bah oui. Bah vas-y alors je te la donne à ce moment là. Moi elle est à trois. Bah un bagnole que tu veux. Peu importe. Hop. Attends du compte pro. Parce que du coup elle va acheter les. Les matières premières qu'il faut pour les box de Suiken. Hop là. De la liste des coucous. Que je lui ai fait. Elle fait. Désolé. J'ai oublié. On va que je dise. Si. On peut prendre une boîte d'olive en plus. Voilà. Hop. Let's go. Bon les amis. Le roman écrit. C'est bon. Elle vous a envoyé tous vos colis. Enfin. S'il y a des gens. Qui regardent le vlog. Et qui ont commandé des fringues là. C'est bon. Elle a tout déposé. Elle a tout envoyé. Tout est OK. Et là. Elle vient d'arriver chez Paul Emploit. Et puis après. Il faut qu'elle aille à l'inter. Et puis aussi. Acheter des pompes. Parce qu'en fait. Elle avait des tennis. Et elles sont toutes déchirées. Elles sont toutes foutues. Voilà. Et elle m'a dit. Il faut que je rachète des tennis. Et tout. Et du coup. Bah je pense. Enfin. J'ai dit. Bah tu vas acheter tes tennis. Elle dit. Oui. On verra bien. Et du coup. À l'inter. Comme ça. On aura tout ce qu'il faut. Pour les box de Suiken. Et puis voilà. Ce sera nickel. Donc là. J'attends des news. Pour Pôle Emploit. Pour. Bah du coup. Sa radiation. Le Pôle Emploit. Bah oui. Et puis. Le début. Du stress. De se dire. Bon. Il faut rentrer de l'argent. Pour combler ça. Non. Mais voilà. Y'a pas de souci. J'ai pris le téléphone pro avec moi. Au cas où. Qu'il y ait des commandes. Je pense. Ce sera un week-end calme. On a pas non plus. 50 000 box à préparer. Mais on en a quand même. Mais c'est moins que la semaine dernière. La semaine dernière. On avait. Un anniversaire à préparer. Plus. C'était pas un anniversaire. C'était. Quelqu'un qui faisait des travaux. Avec des ouvriers. Tout ça. Elle a voulu commander des box. Pour nourrir tout le monde. Et puis aussi. D'autres personnes. Qui faisaient un barbecue. Ou je sais plus quoi. Donc il y avait quand même. Beaucoup beaucoup à préparer. De toute façon. On a bossé le vendredi soir. Tout le samedi. Une partie du dimanche. Le matin. Non. Si. Le dimanche. Très tôt. Le matin. Je sais plus. Bref. Du coup. On avait fait ça. Mais là. Ce week-end là. Ça va. C'est beaucoup plus léger. Mais. On ne sait pas. Si on a une commande. Qui tombe aujourd'hui. Ou demain. Ça. Après. On avise. À ce moment-là. Les batteries sont rechargées. Pour la. L'enquête. Ouais. C'est bon. Nickel. Hop. Et hop. Je vais juste remettre en charge. Du coup. Le GH5. Pour le live. De l'aura. De cet après. Tintin. 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 Allez. La batterie du GH5. En charge. Nickel. Et euh. Faut que je demande à Geoffrey. S'il a l'adresse de la maison. S'il se souvient. Parce qu'on se rejoint directement là-bas. Et après. On rentrera à la maison ensemble. On a dit que cet après. On verrait. Parce que j'ai. J'ai vu une maison. Qui semble abandonnée. Près de chez nous. On est passé devant hier. Ça fait plusieurs fois que je la vois. Et je dis à Laura. Mais elle a vraiment l'air abandonnée. Elle a dit. Mais t'étais pas sûr. Elle a vraiment abandonnée. Donc on verra. On essaiera voir avec Geoffrey. Si elle est vraiment abandonnée ou pas. Et puis après. Bah du coup. On passe la journée tranquille. Laura fait son like cet après-midi. Finalement. Elle fait pas une recette. Elle fera les burgers. Pour ce soir. Et les wraps. Du coup. Moi je ferai les wraps. Et les burgers. Et tout ça. Comme ça c'est fait. Elle va juste. Dès qu'elle rentre tout à l'heure. Elle fait juste la pâte à burger. Comme ça au moins. Elle est prête la pâte à burger. Oui. Je lui ai dit. Prends les ingrédients. Pour ça aussi. C'est bon. Je revois le téléphone. Le monitoring qui n'est pas un téléphone. Je te jure. Bah en fait j'aurais dû m'en douter. Parce qu'il n'y a pas le DAS qui est marqué. Et tout ça. Tous les trucs tu sais. Habituels. Genre Android 6. Android 9. Machin et tout. Donc là. Surtout pour Léo. J'attends de recevoir. Je dois recevoir aujourd'hui. Du coup. Sa coque. Et son film de protection pour l'écran. Et puis il l'aura ce soir. Parce que hier je lui ai montré. Mais je lui ai dit. Eh eh. Je lui ai dit. C'est pas encore les vacances. Voilà. Je lui ai dit. Donc là. Pour l'instant. Tu l'as pas. Et il l'aura aujourd'hui. Bon il a pas encore sa carte sim. Mais elle est expédie aujourd'hui. Je pense qu'on l'aura demain. Ou lundi. Qu'il puisse s'en servir totalement. Mais là déjà. Voilà. Ce soir il l'aura. Et puis. Ça sera bien. Ouais. Et puis au niveau de la bouffe. Il y a des restes. Ouais. Hier j'avais fait des haricots blancs. Haricots blancs. Purée de tomates. Et chipolata. C'était très bon. Voilà. On a mangé ça. Et il reste encore du riz. Courgettes et tout ça aussi. Donc pour midi. On a ce qu'il faut pour manger. Et tout. Il n'y a pas de soucis. Les garçons. Ils ont leur pique-nique aussi. Ça c'est bon. Et puis. Voilà. Bon. J'attends des nouvelles de l'aura. Mon pc. En tout cas. Pour l'instant. J'ai pas de problème. Ça fait depuis. J'ai eu mes soucis mardi. Que je n'ai pas eu de soucis. D'envoi sur youtube. Que le débit. Il est très très bon sur youtube. Pas de soucis aussi. Je croise les doigts. Mais je parle peut-être trop vite. Bon les amis. Il est 11h45. J'ai eu l'aura au téléphone. C'est bon. Ce rendez-vous. Nickel. On doit juste attendre des trois papiers. Et tout ça. Et puis ça sera bon. Et là. Elle m'a dit. Je lui dis. Bon. Maintenant. Tu vas acheter tes pompes. Je lui dis. Et puis après. Tu vas faire les courses et tout. Elle m'a dit. Ouais. Mais je n'aurai pas le temps. Avant 13h30. Et nanani. Parce qu'elle veut laisser pousser la pâte. Justement. Pour prendre dans le live. Elle puisse faire les petits burgers. Tu vois. Je lui dis. Mais c'est bon. Je lui dis. T'as le temps. Il dit. Non. J'ai pas le temps. Je lui dis. On verra. Et du coup. Je vais lui avancer les choses. C'est que je vais déjà préparer les ingrédients. Pour les pains burgers de ce soir. Parce qu'on se fait des petits burgers ce soir. Pour nous. Je lui dis. On va déjà préparer les ingrédients. Je lui dis. Comme ça. Je lui prépare les ingrédients. Comme ça. Quand elle rentrera. Ça contente. Elle verra que c'est prêt. Et puis voilà. Donc là. Je vais faire ça. Et puis. J'attendrai qu'elle rentre. Et si je vois. Que vers genre. midi 30. Elle est pas encore arrivée. Et ben. Je préparerai moi la pâte. Comme ça. Elle aura le temps de lever. Parce que je crois que c'est combien de temps. Qu'il faut qu'elle. Qu'elle monte cette pâte. Putain. J'ai pas regardé. C'est 30 minutes. Je crois. En gros. À la limite. Ça va quoi. Elle sera rentrée. Je lui préparais déjà les ingrédients. Comme ça. C'est fait. Voilà. Bon. Il est déjà midi. J'ai décidé de m'avancer. Sur la préparation de la pâte à burger. Du coup. Elle est en train. Parce qu'il a pris. Il faut qu'elle repose. Et tout ça. Mais il faut qu'elle repose. Et tout. Donc voilà. Je suis déjà en train de faire la pâte. Comme ça. C'est important. Je lui ai pas dit. Mais elle a pas trouvé ses chaussures. Elle m'a dit. Bon. Bah toujours pas de chaussures. Je dis merde. Mais bon. Voilà. La pâte elle est en train de faire. J'espère. Moi j'ai suivi la recette. J'espère qu'il n'y avait pas des petites subtilités. Qu'elle m'a pas dit. Mais bon. Ça devrait aller. Ça devrait le faire. Voilà. Bon les amis. Il est midi 30. Et la pâte est en train de lever. J'ai sorti la moto aussi du garage. Tant que la voiture de Laura n'est pas devant. Normalement c'est en train de lever. Ouais. Oui ça va. Elle lève. Elle lève. Moi j'avais dit 30 minutes. Là. Ça fait même pas 30 minutes. Donc euh. On verra. En tout cas elle est bien là. J'espère que j'ai pas raté. Je l'ai pas raté. Je sais pas. J'ai l'impression qu'elle lève moins qu'avec Laura. Ah quoi que sinon. Elle est bien. Bien en boule quand même. Non si ça va en fait. De toute façon elle va aller encore lever. Parce qu'on la fait pas toute fuite. De toute manière elle sera pour le live tout à l'heure. Puisque j'allais rechercher le téléphone du boulot en haut. Puis on sera bon. J'ai préparé l'assiette de Laura aussi. Pour quoi elle rentrera. Bon les amis. Laura est sur le retour. C'est bon. Elle arrive. Bon la pâte a bien gonflé. Franchement j'avais un peu peur tout à l'heure. Je me suis dit bah tiens je la trouve pas très gonflée. Là si si. Elle a très bien gonflé. C'est nickel. Donc là elle va rentrer. Je lui ai préparé son assiette. C'est bon. Comme ça je vais pouvoir lui faire chauffer. Elle pourra manger rapido. Pour faire le live. Comme ça après elle fait le live et tout. Et moi j'irai à 14h. On s'est donné rendez-vous à 14h avec Geoffrey. Au lieu de abandonner. Je vais donner l'adresse. Enfin les coordonnées GPS et tout ça. En espérant que ça soit bon. Faudrait juste que je prenne une batterie de plus. Pour la caméra. Et que je filme l'urbex. Mais sinon ouais ça sera bien. C'est nickel. Hop. Et hop. Bon ça c'est bien. Ça c'est bien. Faudrait que j'aille chercher batterie et tout. Pour la grosse cam là. Parce que je vais filmer du coup le live. Je vais même chercher tout de suite la batterie. Et tout. Comme ça on en s'est fait. Je les ai. J'ai déjà une batterie d'écran dessus ou pas ? Ouais j'ai déjà une batterie pour l'écran. C'est bon. Hop. Là elle va arriver à mon avis d'ici 13h15, 13h20. Le temps de manger, de fumer une clope. Et après elle peut lancer le live même si elle est en retard. C'est pas grave. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Tac. Et la batterie qui est là. Voilà. Hop. Nickelode. Moi j'irai en moto aussi on l'a abandonné. Après on revient ici et que j'ouvrais. Ça y en a quoi. Tac. La batterie. Merde. J'ai fait tomber la carte même ouais. Je viens de la mettre dedans comme ça c'est fait. Voilà. Et voilà. Comme ça tout est mis. Nickel. Bon les amis Laura est rentrée. Elle a vu la boule. Elle a dit qu'elle était bien. La boule pour le pain burger. Donc ça va. C'est bon on a tout rangé. Dans le frigo pro. Machin et tout. Et puis là moi je me prépare. Elle a décalé son live à 14. Je me prépare à y aller. J'espère que Geoffrey ne sera pas à la bourre. Normalement non. Hop. Et puis on va faire Sturbex. Peut-être que j'allais prendre une batterie de plus. Ouais si. Vaut mieux. Bon les amis c'est bon. On est arrivé sur place. Bien tout est là. Bien tout. T'as pas entendu le poème que j'ai fait hier pour toi en live. Euh. Non parce que du coup là j'étais pas de spot. J'ai demandé à Tchad GPD de faire un poème sur toi. Ah bon ? C'était rigolo ouais. Ouais c'était rigolo. Bon je vais vous couper le vlog parce qu'on va passer en mode urbex. On va visiter cette maison. Où on y sera ce soir. Du coup ouais je disais on y va vers 22.30 de toute façon. Parce que maintenant encore à 22 il fait jour hein. Il fait tard tard de... Il fait du temps. Ouais. GTO nous rejoint vers 20h à la maison. On bouffe tranquille et puis après on y va quoi. Ça se marche. Yes. Bon allez c'est parti pour l'urbex. Bon les amis l'urbex est terminé. Bon une dizaine de minutes pour se visiter. Bonne maison hein. Très bien ouais. Très intéressant. Il y a peut-être moyen d'avoir des choses ce soir. Ça risque d'être peut-être sympa. J'avais beau ça Luc. De la lavande. Ouais de la lavande. Excellent. Tant qu'il n'y a pas de l'ail ça va. Non mais il y a du souci ça. Oh ! C'était pour moi ça. Bon du coup l'urbex est fait. Là on va repartir. On va aller voir la maison que je t'ai dit. C'est sur le chemin. C'est juste avant chez moi. De toute façon je te suis. Ouais. Et puis euh... Et puis après on rentre à la maison. Et puis Téo nous rejoint ce soir. Bon on est rentré. Laura l'a mis la coque. Le verre de protection allait haut. Elle a dit c'est trop satisfaisant. Elle a dit que c'était pas à moi de le faire parce que sinon c'était mal fait. C'est bon. C'est gentil merci. Bah t'es pas assez minutieux. Toi t'aurais pris le truc là. Dénine avec tes gros doigts dessus. T'as vu la violence dont elle fait preuve. Il dit que c'est pas vrai. Avec toi je sais faire d'un certain doigté. Quand je te masse le dos. T'es bon ? Et tiens. La coque. Waouh. Il est protégé. Combien de temps ? Mais il y a pas de coque. C'est la question. Mais là ? Mais pourquoi il y a pas de coque ? Ah d'origine. Non il y avait pas d'origine. Bah parce que je t'ai demandé que tu m'as dit oui. Est-ce que tu as acheté une coque ? Eh bien. Faut rester appuyé longtemps pour l'allumer. Non non il est pas allumé. J'avais l'éternier. C'est bien. Bravo ma chérie. Bravo. Oh. 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 Et je suis en train de préparer les bras pour ce soir. Oui nous préparons nos propres box pour nous même. Et ça c'est beau. Geoffrey est avec moi. Il a dit que j'étais violent avec la nourriture. Je comprends pas. Je suis pas violent avec la nourriture. Franchement. Il y a un peu comme moi. Mais Laura elle est infernale. Elle check les résultats du code toutes les 3 secondes là. Elle a même appelé l'autoricole pour savoir mais on les a pas encore. Mais ça fait plus de 24 heures. C'est minimum ça peut être 3 jours hein. Ça peut être 3 jours. Et c'est le week-end ça veut dire qu'on les aura pas avant lundi ? Bah oui c'est possible oui. Bah je t'en prie il leur faut combien de temps là pour savoir si... Ah mais eux ils le savent déjà. Bah alors pourquoi ils font chier ? Bah parce que... Ils savent que t'es derrière donc ils disent Ah ah la petite Laura Sazansky là. On va l'embêter celle là. Ça fait 863 fois qu'elle l'actualise la page. Toi t'as un jeu portable oui. Non eux. Non toi. Déjà qu'ils te les donnent plus tout de suite. Ils pourraient quand ils disent 24 heures. Ils pourraient les donner en 24 heures non ? Pourquoi ils veulent attendre quoi l'année prochaine aussi ? Pour être sûr que le mec il... Non mais... Je te couds. Oh bordel de merde t'es infernal. Putain. On croyait qu'on attendait tes analyses sanguines là pour un coup plus jeter. Ouais. Que tu n'as pas eu du coup. Mais bon. Tiens. Prends des carottes ça rend immeuble. On a bien besoin. Non. C'est qui ça ? Non ça. Pourquoi ? Ah non. C'est un gosse. Quoi ? Pourquoi ? Quoi ? Bah les nôtres ils sont pas là. Non. Ils sont dans la garderie. Bah c'est peut-être le gosse de quelqu'un d'autre ? Il était dehors tout à l'heure. Il était dehors tout à l'heure. Ah bah voilà. Je sais pas. On s'explique. Je sais expliquer ça là. Tiens je lui ai écrit il ne m'a même pas répondu. Ça veut dire que si j'avais écrit pour les résultats. Il n'aurait même pas vu. Bah ouais. Ouais. Tiens. Qu'est-ce que tu veux ? Merci. Je vais l'appeler. Cours. Je vais lui dire j'ai les résultats. Mais vu que tu ne m'as pas répondu. Je ne te le dirai pas. Tu sauras lundi quand tu reviens. Tu vois lui ? Non. Comme pour le bac français il l'appelle. Il dit ouais bah j'ai passé mon bac français. Putain je me suis raté. Je ne connaissais pas le texte machin. Tu sais pas. Tu vois je rappelle la moyenne. Après il dit mais alors je rigole. Evidemment. Bah oui. Non. Là je ne vais même pas lui faire croire qu'il l'a pas. Parce qu'il sera trop déçu. Bah il faudra déjà quitter. Si il l'a pas. Ouais voilà. C'est bon encore. Je veux dire ça se trouve qu'il l'a pas. Et il va croire que j'ai fait une blague. Oh voilà il va pleurer. Il va y d'ailleurs. Oui il va pleurer. Non mais s'il l'a je ne vais pas lui faire croire qu'il l'a pas quoi. Bah non. Le pauvre hein. Toi tu aimerais pas qu'on te fasse ça. Non. Mais toi tu le ferais c'est sûr. Ouais j'arrive pas. Je suis trop honnête. T'as géré sur ma gueule. Pourquoi j'ai des bêtises. Voilà. Les wraps de ce soir sont prêts. C'est vrai ? On va faire les burgers. C'est des wraps pour nous. Je peux cracher dessus. J'ai pas fait comme ça mais j'ai dit c'est pour Ndou. Il n'est pas pour les cuillants. Donc je ne cuisine pas de la même manière. C'est fou. T'as géré. T'as géré. T'as géré. T'as géré. Oui bah. Il faut pour demain. On est pas les torts hein. On va fumer avant de poursuivre. Allez. Fume un café. Tout à l'heure. Un des cas. J'ai acheté du café l'autre jour. Et ce matin elle me dit putain mais il est pas bon. Je sais pas ce qu'il a. C'est trop bizarre. Ça peut au moins 3 jours que je le bois. Mais genre je le bois. C'est limite à contre coeur d'habitude. Je suis trop contente. J'attends que ça que ce soit l'heure de me faire un café. Ouais. Et moi j'en ai fait un hier. Enfin j'ai fait un café au lait hier. Et c'est vrai que je me dis putain il sent rien. Et genre hier j'ai même laissé la moitié. Tu vois j'ai dit non vas-y je peux pas quoi. J'ai essayé de jeter le grain. Le grain. Le grain de moutume. Ça je me dis putain c'est pas possible. Du coup ce matin j'en achète un autre paquet. Tu vois je dis vas-y je change. Je prends l'autre d'avant parce que c'est pas possible. Et l'autre nickel. Et nickel. C'est pas bizarre. Et je lui dis pourtant j'ai pris du grand-mère. C'est bizarre. Et après je dis par contre c'était pas un rouge comme d'habitude. Il était bleu. Bleu noir. Voilà. J'ai pas vu les olives chérie. Putain t'as pas regardé sur whatsapp. C'est incroyable. C'est quoi que tu m'as dit sur whatsapp ? Bah je t'ai dit quand t'es parti je t'ai dit oublie pas je t'envoie sur whatsapp deux trucs en plus à prendre. C'est des quoi ? Raisin et olives. Ah oui. Ni raisin ni olives. Putain t'es vraiment nul. A chaque fois elle me pue. J'avais pas mon téléphone. Oh oui 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 l'excuse. Et tu aurais pensé si t'avais ton téléphone ? Bah oui j'aurais pu dans les messages. Oui bah oui c'est pour ça. Quand t'étais à Pôle endroit tu m'as écrit tu m'as demandé des questions donc c'était déjà parti le truc. Je te jure. Là dessus niveau logistique t'es vraiment pas drôle. T'es bouillé sur plein de choses. Niveau organisation logistique. Si organisation ménage en fin. On reste. C'est bien mange les carottes ça prendra encore plus d'une main. Voilà ça y est elle s'est déguisé le Portugal. Maillot du Portugal, bracelet, les couleurs du Portugal. Les pinces à cheveux. Retourne dans ton pays toi. Et ils sont où les signes de la France là ? Non y a pas de signes de la France. Bah là. Sur ton bulletin de vote ? Non. T'as voté toi ? Hein oui. C'est vrai ? Non. Bah faut aller voter la dimanche. Comment ça pas t'as voté ? Non faut voter dimanche. Oui. Oui. Un t-shirt portugais. Je sais pas. Y a encore des pinces. J'ai même plus. Non mais c'est bon tu veux pas te déguiser. Tu reconnais la musique quand même ? Ça y est c'est devenu une larve. Après moi tu sais les trucs là, les musiques sur les jeux et tout ça moi j'écoute ça m'énerve. Moi aussi. Sur mon jeu là. Le montage, la musique, ça m'énerve. Ah faut que je te montre Ready Your Note. Bodycam le jeu. Réaliste là. Faut que je te montre comment ça marche. J'ai montré à Théo. Tu veux voir ? Bah vas-y. Vas-y je vais te montrer. Vas-y let's go. Le Roi est désespéré on attend Théo. Parce qu'il sortait du boulot à 19h30 mais il est toujours pas là. Ouais mon oeil il est niqué parce que mon casque de moto en fait il est niqué aussi. Du coup j'ai de l'air qui rentre dans. Ouais. Oh la vache. C'est vrai qu'il est rouge hein. Arrête de regarder. Regardez. Toutes les trois minutes après Montel. C'est moi qui recevrai les résultats. C'est dans mon compte La Poste. Mais non y'a rien. T'es con ou quoi. Elle fait. Avec ton maillet du Portugal là. Ouais. Honte à toi. Et y'a quelqu'un qui te l'a dit hein. J'ai lu le message que j'attendais. Peut-être soutenir la France en premier. Non. J'ai marqué non. C'est juste pour faire chier quoi. Y'en a une qui m'a écrit c'est beau de soutenir son pays. Et bon c'était pas méchant son message. Et euh. Et du coup je lui ai dit non mais au pire c'est que en vrai. Je serais contente pour les deux. Bah oui. C'est juste que je sais que ça fait rager donc euh. Merci. Bah oui. Regarde. Jésus est passé sur ma barbe. Oh. Putain y'a vraiment beaucoup de poils gris hein. Wow. En dessous là. C'est l'invasion. Qu'est-ce qu'il va se faire des nattes ? Hein ? Il va se faire des dreads à la barre. Je te vois bien avec des grosses dreadlocks. Moi j'aimerais bien. Non. Elle est attachée avec des trucs en bois là. C'est pas rigolant. Bah oui. Mais elle est pas assez longue. Elle s'est poussée encore 2-3 ans. Quoi sera là ? 175 215. Bah le bâtard. Loël fait le truc là quand c'est. 175 215. Bah demain hein. Et encore. Et en 4 jours. Ouais. Ça c'est compte. Dans 4 jours l'année prochaine. Ah ouais. Il y a 271. Ah tu sais pas compter ? Ouais mais je fais pas si vite. 175 215. 6, 8, 10, 15, 2, 1, 6, B, C, D, A, B. On le croira. C'est ma barbe. C'est bien vu comme ça. Dans un an tu vas pouvoir faire Père Noël. Ah bah là oui. Il se passe d'un an. Je te prêterai des perruques ou je te prêterai des cheveux. Ouais. On dirait que j'ai fait. On est à 130. Le lot combien ? T'en es loin de 175 000. Oh putain. Regarde ça peut faire un bol. Ah non. Bah c'est pas un gars manger pour rien par là. Bah oui. C'est sa table du sac du coup. Voilà. La table du sac. Oui c'est cloué. 6 fois 5. Ce sera ma miniature. Bah 6 fois 5 ça fait 3. On rajoute des cornes tu sais qu'on est beaucoup. Il y a pas de chose. C'est fini. Je t'ai dit le chiffre. Il faut un chiffre. On va faire 6. On va faire 6. 1. 4 fois 3. Je sais pas ça fait combien ? 12. Ah très bien. Léo on échange. Ah faut pas exagérer. Attends. Arbriquer aussi. Attends. Assis. 5 fois 7. Non. Putain. Il y a tout qui se casse la gueule. Combien ? Théo on lui a envoyé le pot de Curly qui se vide au fur et à mesure. Et puis la dernière photo c'est Laura avec son doigt dans le pot de Curly. Théo le grand. Oui Théo le grand. C'est bon. C'est bon les enfants je voulais ça. Bon il est pas payé mais il vient de dire. Ça parle bien la bouche blaine surtout. C'est vachement bon. Ça c'est les wraps qu'on propose. Et ça c'est les burgers qu'on propose dans les box apéro. Et ça c'est un enfant qui est à vendre si vous voulez. S'il y a des gitans qui veulent l'acheter. Non dans les box il y a des petites tomates cerises. Oui mais là je l'ai pas mis. Oh t'abuses. C'est le cas. C'est le cas. Et puis quand c'est pour Halal en fait le jambon est remplacé par un dé de poulet. Un émincé de poulet Halal. Je sais pas j'en ai mangé un avec des graines noires c'est quoi. Non mais c'est tous les mêmes. Est-ce qu'il y avait de la salade dedans ? Non c'est pas tous les mêmes c'est saumon. Alors c'était un saumon que tu avais pris. Et bah franchement c'est pas bon. Ah bah merci. Il l'a mangé mais il arrive pas à savoir si c'était du saumon. Oui. Non mais c'est pas grave. J'ai pas de palais. C'est un enfant. Mais en plus on lui en avait fait un tout petit pour lui. Voilà regarde c'est le tien. C'était dit pour les enfants. Mais il est trop chaud. Du coup chéri tes impressions sur la victoire de la France. Hein ? Arrête. T'as dit que tu serais contente peu importe l'équipe. Oui bah je suis contente ça se voit pas. Oui ça se voit que t'es super heureuse là. Bon bah nous on va en enquête hein il est 23h45. Euh... Je vous clôturerai tout à l'heure là. Et puis euh... Voilà c'était cool. Il a bien mal le verre. Hein ? Oui c'était cool. Il a bien mal le verre. Il a bien mal le verre. C'est... C'était... C'était la plus folle devant le match de tout le monde hein. Alors qu'elle aime pas le foot hein. D'habitude c'est des mecs qui sont comme ça. Ouais. 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 Non et j'ai dit plusieurs fois. J'ai dit en même temps c'est facile de critiquer quand on est derrière l'écran. Tout à fait. Il faut être honnête. Oui. Tout à fait. C'est vrai. T'es préparé. J'ai pas été méchante. Du matin. Je pensais que ça allait être une petite enquête d'une heure. Comme on fait régulièrement entre deux grosses enquêtes. La dernière ayant duré trois heures et demie. Ou trois heures et quart. Je sais plus. Mais là... c'est tout à fait. Je ne sais plus. Il faut faire cette enquête. Il y a plusieurs mois. Plusieurs semaines. Mais là... Hardcore là. Il y a beaucoup de phénomènes d'appareils qui s'allument et tout ça. Mais surtout des manifestations physiques incroyables. Il y a même... Peut-être. Peut-être. Ça dépend. Je verrai la caméra. Peut-être on a capté quelque chose à la caméra. Vraiment clairement. Je ne sais pas encore. Geoffrey l'a vu. La caméra était dessus. Mais vu que mon écran de caméra est foutu. Je ne sais pas. Moi je n'ai pas pu voir en direct. Mais on verra bien ce que ça donne. Mais vraiment... chaud chaud patate quoi. Bref. Je rentre. Je mets mes batteries en charge. Pour demain reprendre le vlog et tout ça. Surtout que demain je dois aller chez Honda. J'ai découvert que ma chaîne... Enfin j'ai découvert. Tout à l'heure quand on allait visiter un urbex. On attendait un peu en fumant avec Geoffrey. Et j'ai regardé la tension de ma chaîne de la moto. Et en fait non. Une tension de 3 cm à peu près. Et là j'ai vu que la tension était largement plus que 3 cm. 5, 6 voire plus. C'est normal. J'ai déjà fait 6000 bornes avec la moto depuis. Je la contrôle régulièrement la tension. Mais peut y arriver que d'un coup elle se détende. Le problème c'est que... Ce n'est pas compliqué de la retendre. Mais je n'ai pas le matériel pour soulever la moto. Il faut la soulever pour le faire. Et je n'ai pas le matos. Donc je vais aller chez Honda demain. S'il ne pleut pas. Et je leur demanderai de me retendre la chaîne vite fait. Pour 5 minutes à faire quand tu as le matos. Quand tu as la béquille d'atelier pour la montée. Mais là moi je n'ai pas ça. Donc je dois faire appel au garage. Et puis voilà. Je ferai appel au garage. On verra bien. Bref. Demain une journée chargée de toute façon. Je vous reprendrai le vlog demain. Enfin je reprendrai. Je vous reprendrai. Je vous vloggerai à partir de demain. Et tout le temps que les matos sont rechargés. Et puis voilà. Allez je vous souhaite une bonne nuit. Une bonne journée. Bonne matinée. Peu importe quand est-ce que vous regardez cette belle vidéo. Cette incroyable vidéo. Et puis voilà. J'espère que ça vous aura plu quand même. Des bisous. Salut. Bisous. g